Coucou, je te retrouve pour une petite vidéo de multiplication de fractions. Je t'ai déjà fait des vidéos sur les additions et soustractions de fractions, ce qui est le plus difficile à mon sens. Tu peux aller les voir, je peux en refaire d'autres. Et là, c'est vraiment le plus facile, les multiplications de fractions. Tu verras la prochaine fois les divisions de fractions. C'est aussi très facile. Donc, multiplication de fractions. Tu es d'accord avec moi ? Là, je t'en ai noté 2. Donc, moins 2 cinquièmes multipliés par 3 septièmes. Donc, multiplication de fractions. C'est dans le chapitre des nombres rationnels. Nombre rationnel, je te rappelle, ce sont les fractions. Donc là, on est sur un niveau quatrième. Mais c'est bien troisième seconde de faire des révisions. Voilà. Alors, pour multiplier les fractions, ce n'est pas compliqué. On ne se prend pas la tête. On multiplie en haut et on multiplie en bas. On multiplie le numérateur, le nombre qui est en haut, et on multiplie les dénominateurs, le nombre qui est en bas. Donc, je vais te montrer ça. Dans un premier temps, fais quand même attention aux signes. Toujours, toujours, toujours. Et donc, là, on a quand même un moins multiplié par un plus. Donc, on a moins 2. Alors, on ne se prend pas la tête. On multiplie en haut et on multiplie en bas. Alors, si tu veux, on peut aussi l'écrire comme ça. Moins 2 multiplié par 3. On multiplie les numérateurs et on multiplie les dénominateurs, donc en bas. On peut faire comme ça. On peut l'écrire comme ça. Il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à le faire. Moins par plus, ça fait moins. Tu es d'accord ? Quand il n'y a pas de signe devant le numéro, c'est sous-entendu plus. Quand tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, tu ne dis pas plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. C'est sous-entendu. Quand tu dis qu'il fait 10 degrés, tu sais qu'il fait plus 10 degrés. C'est juste pour les négatifs que tu le précises. Ok. Donc, là, le signe, c'est moins. Et 2 fois 3, ça nous fait 6. Ok. Divisé par 5 fois 7. Alors, 5 fois 7, 35. Ok. Maintenant, pour les fractions, les nombres rationnels, on va toujours chercher les plus petits nombres. Donc, on va chercher à simplifier, si c'est possible, simplifier notre fraction. En l'occurrence, ici, ce n'est pas possible. Donc, moins 6 sur 35, c'est ton résultat. Tu l'encadres. C'est bon, tu as fini. Ok. On passe à la deuxième. Alors, la deuxième. Pareil, on a une multiplication de fractions. Donc, on ne se prend pas la tête. On multiplie en haut. On multiplie en bas. Ça, c'est facile. Le cours, il est très simple. Ici, on n'a que des plus. Donc, on ne va pas se tromper sur le signe. Ça sera plus. Après, si tu veux, je te l'écris comme ça. Mais ça, ce n'est pas du tout une étape obligatoire. C'est juste pour te l'expliquer. Voilà. Donc, ça peut aussi s'écrire comme ça. Maintenant, comme je t'ai dit, ici, on cherche toujours la plus petite fraction possible. Parce qu'on préfère se balader avec des petits nombres plutôt qu'avec des gros nombres. Et là, on ne pouvait pas du tout. Par contre, ici, on peut simplifier. Je te montre. Alors, ici, par exemple, là, on a 1. Et ici, le 6, je peux l'écrire aussi 3 fois 2. Tu es d'accord avec moi que 3 fois 2, ça fait 6. Alors, je peux l'écrire comme ça. Pourquoi ça m'intéresse ? Parce qu'au dénominateur, j'ai aussi un 3. Tu vois, là, c'était intéressant de le décomposer, mon 6, en 3 fois 2. Parce qu'ici, j'ai un 3. Ce qui fait qu'au numérateur, j'ai un 3. Au dénominateur, j'ai un 3. Donc, je vais pouvoir simplifier. C'est-à-dire, les éliminer. Pourquoi je peux faire ça ? Parce que déjà, parce que c'est une multiplication. Parce que tu as une multiplication de chaque côté. Si tu avais une addition, tu ne peux pas. Ici, imaginons que j'ai un plus. On ne peut pas. D'accord ? On ne peut pas. Donc là, parce que ce sont des multiplications, je peux. Pourquoi ? Alors, je t'explique comme ça. Donc là, je vais exécuter 1 fois 2. Ça nous fait 2. Ok. Et ici, il nous reste 5. Il n'y a plus le 3. Imagine si en haut, j'avais eu... Donc, c'était multiplié. Si j'avais eu mon 3, si je les avais laissés. 3 divisé par 3. Eh bien, 3 divisé par 3, ça fait combien ? 3 divisé par 3. Tu peux essayer la calculatrice. 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc, en fait, ça, c'est multiplié par 1. Donc, ça ne sert à rien que j'alourdisse mon écriture avec des gros nombres. 2 cinquièmes multipliés par 1, ça fait 2 cinquièmes. Imagine. Donc, l'explication, c'est que tu as 3 bonbons et tu as 3 enfants. Tu vas distribuer ton paquet de 3 bonbons à tes 3 enfants. Donc, ils auront chacun un bonbon. 3 bonbons divisé par 3 enfants, ça fait 1. 5 divisé par 5, ça fait 1. N'importe quel nombre divisé par lui-même, ça fait 1. C'est quelque chose que je répète souvent dans mes vidéos pour que vous puissiez vous en rappeler. Parce que ça, c'est vraiment important de faire ces simplifications. Ça nous facilite la vie en mathématiques. Donc là, du coup, on a fini. Le résultat, c'est 2 cinquièmes. J'encadre mon résultat. Voilà, j'ai fini mes multiplications de fractions. J'espère que tu as compris. Si tu as compris, mets-moi un petit pouce en l'air. Ça me fera plaisir. Ça aidera ma vidéo à être référencée pour être proposée à d'autres personnes. Et puis, pense à t'abonner. Ça aussi, ça me fera très plaisir. Salut, bonne journée. Ou à tout de suite pour une autre vidéo.